Musique En marchant dans les caractéristiques rieux de l'ancien borro de Mijano, on redécouvre facilement la grâce de la simplicité et de l'authenticité salentine. En se plongeant dans les couleurs chaudes du Capro et des anciens enduits. Les cœurs de la ville accueillent différentes typologies de l'architecture typique de la Terre de Trent, comme les formes solennelles des maisons nobilières qui se dressent majestueuses dans les étroites rues. Elles montrent les signes de l'opulence familiale à travers le monumental blason héraldique et les petits oratoires privés. Musique Au cœur de Mijano, on peut admirer le bossage lycée, lequel encadre les anciens portails sculptés selon les goûts décoratifs du XVIIe siècle. Musique La construction de résidences publiques est visible aux yeux des visiteurs dans les typiques maisons à cours, des logements répandus dans la plupart des centres habités sans l'intemps. Musique Les cours offraient aux familles une plus grande sécurité et différentes typologies de services communes, comme la citerne pour la collecte des eaux, le lavoir en pierre pour laver, et petits entrepôts pour le stockage d'utiles et d'aliments. Musique Au cœur de la ville, on peut admirer le petit oratoire de Saint-Oronz, fruit de la sobre dévotion religieuse des habitants de Mijano. Musique En haut, on peut noter encore le clocher mur, érigé en mémoire du Saint-Évêque de Lecce, invoqué autrefois contre les maladies infectieuses. Musique Dans la place de la mairie s'élève la colonne de Saint Vincent le Martyr, patron de la ville, construite par les habitants de Mijano en 1762. La place est dominée par la présence de l'hôtel de ville. Il a été rénové récemment et présente en haut la montre mécanique et le petit clocher civique. Musique A l'intérieur du palais, les visitaires peuvent s'adresser à l'office du tourisme de la ville de Mijano pour réserver une visite guidée dans le joli centre historique. Musique Le palais Verna Léone est majestueux et il a été pendant des siècles le siège représentatif du pouvoir feudal. La structure du bâtiment date du XIIe siècle, bien qu'elle a été ardiment modifiée au cours des siècles, jusqu'à perdre son ancienne fissionomie militaire. Musique En poursuivant vers la rue Santa Barbara, on rencontre un joli jardin public, situé près de Villa Episcopo. Musique Ce précédent boumant vert de la communauté de Mijano, lieu de rencontre des familles et des jeunes de la ville, s'étend sur un hectare de terre, complètement dominé par des arbres de chenvers à haute tige. Musique Ces jardins offrent aux visiteurs différentes activités, des passe-temps ludiques, au parcours de remise en forme. Il est très agréable de se profiter de la nature préservée du jardin public de Mijano, en contact avec tous les éléments caractéristiques de la flore de la forêt méditerranée, en toute liberté et à quelques mètres du centre historique. Musique Musique Sous-titrage ST' 501